Musique de générique Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis de retour en urbex en compagnie de mes collègues du triangle noir puisqu'aujourd'hui on part à la découverte d'un ancien couvent, le couvent des sœurs noires. Donc on va rentrer sans plus attendre dans l'arrière de ce bâtiment et on peut déjà avoir accès à une magnifique véranda avec pas mal de pièces à l'horizon. On va du coup rejoindre Gaucher et Lily et découvrir quels sont les secrets de ce magnifique lieu. A tout de suite. Du coup ici on arrive dans les premières pièces. Le souci c'est qu'il y a un petit peu des pièces partout. On a quelques pièces fermées ici à gauche. On va les voir sur notre droite. Ok, on a déjà un accès ici à l'étage qu'on ira voir par après. Ici du coup c'était une cuisine mais des plus modestes. Les sanitaires. Et là-bas par contre ça m'a l'air assez impressionnant. Ça m'a l'air bien grand en tout cas. Ah oui, une magnifique cheminée. Waouh ! Ah oui, regardez-moi ça ici. Les ornements. Superbes. Et encore un autre escalier. Oh là là ! Un escalier tout de marbre les amis. Tout de marbre. Vraiment magnifique. Coucou ! Du coup on a des belles pièces ici à l'horizon. Oh là là ! Bon, celle-ci est un peu plus petite mais elle renferme quand même une magnifique cheminée. Donc on ira voir par la suite ce qui se cache au niveau de cet escalier en marbre. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises aujourd'hui les petits gars. Encore une fois, ça promet d'être du lourd. Ici du coup on a accès... Ah oui, waouh ! La lampe a fait une petite descente. Là c'est sûr. La lampe est, ma foi, bien basse. Du coup ici, ça mène... Bon ben, il y a juste un petit... Un petit lavabo. Mais toujours des magnifiques cheminées en tout cas. Alors on va aller voir les autres pièces. Voilà les petits gars, on vient de monter l'étage. Et ici, c'est la première salle de bain. Encore une fois, très modeste comme salle de bain. Le strict minimum. Lavabo, petite douche. Une toilette. Et puis on part sur d'autres lieux. Mais quelle beauté quoi ! Ce vitrail, il est d'une beauté, mais incroyable. Franchement. Je pense que c'est... Un urbex qu'on n'est pas prêt d'oublier. Et ici, hop ! Ah ben, encore une autre... Salle de... Je dirais même pas si c'est une salle de bain. C'est plus une... Je pense qu'ici c'était plus une chambre. Il y avait juste le strict minimum pour se rafraîchir. C'est-à-dire faire un petit brin de toilette. Mais en tout cas, il y a un magnifique panorama sur l'extérieur. Et par l'occasion, sur la véranda. Mais j'ai hâte d'aller visiter cette partie-là. Parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises. On a certainement beaucoup de choses à visiter. Du coup, on descend. On va voir ce qui s'y cache ici. Encore une chambre. Mais toujours avec des cheminées. Waouh ! Ultra développées. Malheureusement, les amis, quand vous venez urbexer ou squatter les lieux, reprenez vos effets personnels. C'est toujours plus cool. Et ici, du coup, hop là ! On va... C'est des loisons, alors ? Ah oui ! C'est vraiment le strict minimum pour séparer. Ah ouais, d'accord. Donc là, c'est bloqué. Je pensais qu'il y avait quand même un lien avec l'autre pièce. Mais pas du tout. Du coup, ici, c'est une autre pièce. Ouais, ben... C'est une grande pièce qui a vite été comblée en deux plus petites. Pour pouvoir accueillir une personne supplémentaire. Peut-être une sœur qui est arrivée sur le tard. Et dont on a fait une chambre, entre guillemets, de fortune. Mais très, très bel endroit, franchement. On a déjà fait pas mal d'urbex avec les autres membres du triangle noir. Mais là, aujourd'hui, c'est... C'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. D'avoir cette chance inouïe de mettre les pieds dans ce bel endroit. Mais en tout cas, ici, du coup, c'est l'étage dortoir. Les petits gars, on vient de monter au grenier. Et regardez-moi ici cet endroit. Magnifique. Lily a allumé le détecteur d'onde. Et regardez, regardez. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais le détecteur d'onde... Oh, attends, voilà. Le détecteur d'onde est à son maximum. Ici, il redescend, mais il bouge énormément, en tout cas. Il bouge énormément. Et regardez-moi ça ici. Les pièces en haut. Il vient de dire en haut. C'est-ci, en haut. Et vous entendez des craquements. Donc, c'est assez bizarre. En tout cas, l'onde était très, très forte ici. Et encore, avec pas mal de panoramas. Et il y a encore un étage là-bas. Donc, on n'est pas au bout de nos surprises. Voilà, ça a l'air d'être des réserves du grenier. Ouais, il n'a pas l'air d'avoir grand-chose, en fait. Ici, c'est vraiment le grenier tel quel. Là-bas aussi, une petite pièce. Sans grande importance, on voit de loin. Juste des poutres. Et du coup, énorme grenier. Ah, ben voilà. Fait attention, câble. Et regardez ce qui se trouve là. Un câble. Ça ne s'invente pas, les gars. Après, comme je dis, ce sont les croyances de chacun. Mais nous, en tout cas, on y croit fortement. Parce qu'il y a quand même pas mal de coïncidences. Et regardez, on va retourner près de Lily avant de couper. Soyez silencieux. Et regardez, le détecteur est très très fort. Entre orange, voire rouge. C'est très très bizarre. Bon, les petits mecs, on s'est quand même décidé à monter les escaliers. Ça en valait la peine. Parce qu'en fait, il y a encore des pièces cachées dans la toiture de ces lieux. Bah, c'est toujours principalement des dortoirs. Principalement des dortoirs. Mais, voilà. Ce sont tous des dortoirs numérotés. 18. Le 23. Ici, il y a eu un trou dans le plafond. Du coup, on a mis une bassine. Ici, une chambre qui s'y trouve en parallèle. Et les deux dernières chambres, du coup, qui se trouvent ici. C'est impressionnant. Il y a certains endroits où on se sent hyper serein. Et d'autres endroits où, au contraire, on se sent extrêmement pressé. Surtout au niveau du grenier. Où ça réceptionnait énormément au niveau du capteur. Donc, on va aller voir par après. Dans d'autres pièces. Bon, les amis. Tandis que nous sommes arrivés tout en haut de ce bâtiment. Alors, on a ici un transmetteur. Avec une sacrée antenne. Mais alors, une chose qui est assez impressionnante. Et de toute façon, je pense que mes collègues rattraperont les mêmes dires que moi. C'est qu'au moment de monter les escaliers de cet étage. Je vous le dis, en ayant la voix qui tremble. C'est assez bizarre. On a entendu comme une voix de damagé. Dire, je ne sais pas, une chose inaudible. Mais comme un petit bruit. C'était assez bizarre. Après, c'est peut-être notre psychologique qui travaille. Mais notre subconscient. En attendant, oui, elle peut travailler. Mais tous les trois en même temps, au même moment. Voilà. Malheureusement, on n'a pas filmé cette fréquence. Mais encore une fois, c'est très bizarre. Très, très bizarre. Du coup, on va repasser au même endroit. Sait-on jamais ? Sait-on jamais qu'on réentendrait ? Je suis proche. Quoi ? Le transmetteur ? Enfin, ton émetteur, mais je suis proche ? Il y a ici. 14h50, je suis proche. Je ne sais pas si on le verra. Je ne sais pas mettre un chouille moins de luminosité pour qu'on puisse éventuellement... Attendez, je vais juste régler le focus. Comme ça, vous allez peut-être... Voilà. Je suis proche, dangereux, plus haute, nièce. Ce sont des mots vraiment bizarres. Et 14h50, c'est exactement l'heure à laquelle je vous parle. Donc, c'est très, très bizarre. Du coup, on va redescendre, mais voilà, c'est très spécial. Vas-y, Lili, n'écrase. Tu vas bien, je pense. C'est ça que vous avez entendu ? Non, c'était plus une voix. Non, non, c'était pas comme un grincement. En plus, on n'était pas sur le même échelon. Donc, c'est ça qui était, ma foi, assez bizarre. Ouais, je ne sais pas. Dans les alentours, en tout cas. Mais, encore une fois, très, très particulier comme endroit. Et on va regagner le rez-de-chaussée, voir les autres pièces. A tout de suite. Bon, les petits gars, ici, du coup, on vient de rentrer dans la pièce commémorative des lieux. Et les mots ne pas aimer, sacrifice et sont ressortis. Donc, très bizarre. Et là, bizarrement, Gaucher me dit, oh my God, Valérie. Enfin, Lily, du coup, me dit, viens voir. Et du coup, waouh ! Eh ben, les gars, mon rêve est réalisé. Je voulais absolument mettre les pieds dans une église. Eh ben, c'est chose faite. Mais c'est bizarre. Les mots ne pas aimer, sacrifice. Sachant que nous sommes quand même dans un couvent. C'est assez impressionnant. Donc, voilà. Si vous voulez, je ferai une capture d'écran et je vous la mettrai en parallèle. Mais c'est très, très bizarre. Oui, ça aussi, oui. Ah oui. C'est très spécial. Mais quel endroit magnifique, encore une fois. Oui, c'était l'accès à certainement à l'Orque qui, à l'époque, devait se trouver là en haut. Oui, bizarrement, bizarrement, il y a un craquement que je viens d'entendre. Et quand je me rapproche de cette zone-ci, regardez, vous allez le voir un petit peu, ça va, ça augmente légèrement. Bon, très légèrement, mais ça augmente un petit peu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un parmi nous ? Oui, encore une fois, ici, il y a un étage. Je ne sais pas vraiment, quoi. On va regarder, oui. Bon, à part ces mots-là, il n'y a pas eu grand-chose. Mais c'est incroyable de tomber sur un tel endroit, quoi, magnifique. Regardez, les amis, on vient de se mettre, du coup, au niveau de la petite église. Regardez les mots qui apparaissent. Soyez silencieux. Qu'est-ce que c'est ? La troisième, nouer, comme pour nouer des liens, en train de regarder. Mais le plus interpellant, c'est le quatrième mot, s'agenouiller. Sachant que nous sommes quand même dans un endroit de recueillement comme celui-ci. C'est très spécial. Et que je suis à genoux pour être plus près. Oui, aussi. Lily est comme ça depuis cinq minutes. Donc, c'est quand même assez bizarre. Du coup, on va quitter l'église. On va s'orienter vers la partie hommage avec les pierres nécrologiques. Sait-on jamais si nous tomberions sur quelqu'un ? Alors ici, on a des anciens bureaux. Mais c'est bizarre quand même qu'on a eu quelques... Arrête d'enregistrer ! C'est assez bizarre qu'il m'en redonne comme ça d'arrêter d'enregistrer. L'onde devient de plus en plus forte à cet endroit-ci. J'ai l'impression que si je retourne en direction d'ici où sont placées les pierres en hommage et voir vers la petite église, eh bien... Accident vasculaire cérébral. Il y aurait l'un d'entre vous qui aurait subi un accident vasculaire cérébral ? C'est ma foi assez bizarre. Très, très bizarre. Vous êtes seul ? Il n'y a pas de signal par ici. Le signal de magnétisme est assez instable ici. C'est très étrange. Si je te laisse passer. Creusé. Creusé. Vieux. Vous voulez dire que l'endroit dans lequel nous sommes est assez vétuste ? Ici, c'est la cave. Brillant. Brillant comme la lueur du Seigneur ? Fuyé. Ok. Ce qui est assez interpellant ici, les amis, c'est que tout fonctionne. Tout fonctionne à merveille. Par contre, on est bien d'accord que les lieux ne sont plus du tout occupés, mais cette partie-là, en tout cas, fonctionne à merveille. J'ai arrêté un petit peu le détecteur pour faire en sorte qu'un temps soit plus rassuré. parce que les messages passés ne sont pas des plus chaleureux, mais du coup, on va continuer. Et c'est vrai que ça revient souvent ce côté des trois signes, et notamment cette fameuse encre. C'est une encre, chose particulière pour ceux qui ne le savent pas, et ce n'est pas une blague. J'ai une encre de batoute à tourner dans la nuque, et bizarrement, depuis tout à l'heure, j'ai froid à cet endroit-là. Alors, coïncidence ou pas, je ne sais pas, mais c'est vrai qu'une encre qui apparaît comme ça dans un couvent, ce n'est pas chose commune, donc assez bizarre. Et du coup, ici, ce sont encore une fois des pièces de vie. Ok, ici, un petit banc. Rien d'extraordinaire en soi. Voilà, les amis, on vient de monter l'étage qui se trouvait juste au-dessus des pièces précédentes. Et ici, il semblerait à nouveau qu'on soit tombé sur des bureaux, essentiellement. Il y a encore des traces, des des presse-documents, des téléphones, c'est très bizarre. Un baromètre à l'ancienne à l'ascenseur. Et du coup, on continue la petite balade avec Josépha. Ruchot. Ruchot. Et moi, c'est Gerbert. Ici, c'est pas mal, on dirait une grande salle d'archives. C'était même peut-être ça, parce qu'on vend les armoires, en tout cas, ça y ressemble. Il y a une odeur de... Voilà, les odeurs typiques des églises. Ça aussi, c'est bizarre. L'ascenseur qui est occupé. Regardez, c'est quand même assez particulier. L'ascenseur qui ne doit normalement n'accueillir personne. Pas de problème. Du coup, je ne sais plus. Ah, je suis perdu. Je n'avais pas encore fait cette partie ici, effectivement. Voilà. On ne voit plus sur l'ascenseur. Occupé. Ça ne s'invente pas. Rien d'extraordinaire, en soi. Ah oui, avec la lampe comme ça, oui. C'est spécial, quand même. Très, très spécial. Et du coup, en continuant notre promenade, ici, ouais, ce sont encore des pièces qui sont similaires. Là aussi. Et là. Oh, purée. On a réussi à avoir l'accès sur l'étage. Alors là, franchement, c'est une claque. Waouh. Et vous en pensez quoi, franchement, les copaines ? Ah, c'est un peu. Il y a même pas de mots, c'est le top. Waouh. Ici, là, on atteint le Graal. Absolue. Deux plumes noires, là-bas. Deux plumes noires, ici. C'est vrai. Deux plumes noires, ici. Et je ne sais pas si vous allez distinguer, elles sont là-bas. On les voit en plein milieu. Deux plumes noires, également. Alors que nous avons visité d'autres urbex auparavant qui avaient un lien avec le corbeau. Notamment, la gare du corbeau, mais aussi la plaine de jeux, souvenez-vous, où là aussi, nous avions retrouvé un corbeau mort sur les lieux. C'est quand même assez bizarre, toutes ces coïncidences, encore des traces mortuaires. Mais waouh, quel panorama, quoi. Franchement, très content. Satisfait comme jamais. Du coup, pour finir cet étage, eh bien, on a un fameux panorama encore une fois sur une salle immense. Oh ouais, c'est quand même bizarre, ça. Je vous ai parlé de quoi dans la voiture tout à l'heure ? Happy Rave. C'est quand même bizarre qu'il apparaît juste là. Pourtant, j'en ai parlé ce matin. Encore une fois, coïncidence ou croyance, vous en faites ce que vous voulez, mais c'est quand même une fois assez bizarre. Non, non, mais tout est éteint. C'est allumé. Et c'est ça qui met le lé. C'est bizarre quand même. On a un cinquième au niveau, on ne sait pas. Eh bien, ça fait un chèque si bon. Les amis, étage supérieur, et là encore une fois, on se retrouve avec des dortoirs. Bon, je ne vais pas m'amuser à filmer chaque dortoir. Ils sont tous pareils, à part la couleur qui change. ici à ma gauche, elle est verte. Maintenant, elle est bleue. Celle d'après est jaune. Mais on retrouve toujours les mêmes types de lieux. Cependant, je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises parce que d'autres endroits vont encore s'ouvrir à nous. et là, il n'est pas vraiment plus occupé. Oui, là, bizarrement, il n'y a pas, il n'y a pas de, c'est vraiment spécial. Du coup, je pense qu'on doit encore être des sanitaires. ça m'était bien sans marie de la hanse. Pas mal la baignoire, cool. Du coup, on va aller voir de l'autre côté ce qui s'y cache. C'est parti. C'est parti. On a décidé de quitter les lieux plutôt prévus même si on a fait quasiment tout le tour de l'urbex. On va vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que dans le grenier, on a entendu une voix étrange. Ensuite, plus d'une fois, des portes se sont reclaquées surtout au niveau de l'intérieur alors que normalement, tout est bien protégé. Et à un moment, il y a un des téléphones à l'intérieur qui a sonné. Chose très étrange, voire même trop étrange. donc on va quitter les lieux. Je pense que c'est déjà pas mal. On vous a proposé un beau contenu et ça retape encore au niveau des fenêtres. Donc, on s'en va. Sous-titrage ST' 501